L'esprit de cette rencontre, c'est l'idée d'un collectif de femmes africaines, donc de différents pays du continent, qui a souhaité réhabiliter la journée internationale de la femme africaine. Journée qui était un peu tombée en désuétude et qui avait été lancée par Hawa Keheta, première femme malienne députée, qui s'est battue aux côtés de Modibo Keheta, premier président malien, qui avait réussi à abouter le colonialisme français hors du Mali. Et donc nous souhaitions réhabiliter cette journée, en faire une journée de célébration populaire avec des femmes africaines qui parlent du quotidien des femmes dans tous les domaines, politique, économique, social, etc. Nous avons effectivement souhaité poser comme premier acte fondateur de cette journée, premier acte fort, l'exigence de la libération de Simone Bagbo, injustement condamnée à 20 ans de prison par une justice des vainqueurs et qui nous paraît totalement oubliée parmi les exigences de libération, etc. qu'il y a aujourd'hui. On oublie que cette femme croupie en prison face à ses bourreaux et avec des procédés complètement inqualifiables et elle semble-t-il malade actuellement et assez isolée. Donc nous souhaitons la sortir de cet isolement et nous avons lancé une pétition en ligne sur change.org. Mais je pense que c'est aussi la pression des peuples qui permettra de poser des exigences beaucoup plus fortes. Après cette première rencontre, nous avons pour perspective d'organiser un colloque panafricain au cours duquel on ferait venir des femmes du continent, des femmes connues. On essaiera de faire en sorte qu'Aminata Traoré soit présente. D'autres femmes, d'autres femmes sénégalaises, camerounaises, Barry-Louis et Tecky et d'autres encore moins connues peut-être, mais qui sont tout aussi méritantes. Et l'idée c'est quand même de faire de la politique autrement, de ne plus être dans la compétition et d'avoir à cœur les intérêts de l'Afrique et des peuples africains. Et on espère que les femmes pourront mieux porter ça. On n'exclut pas les hommes, mais on pense que les femmes n'ont pas donné et montré tout leur potentiel. Merci.